nous allons prier ensemble merci dieu tu nous as sauvé de nos péchés et tu nous as conduit au sein de ton église et ton corps et nous te remercions et tu nous as envoyé le saint esprit et merci de nous guider à travers ce saint esprit et pendant que nous marchons avec toi seigneur nous traversons beaucoup de tribulations et des difficultés et nous traversons actuellement des difficultés à cause du coronavirus qui frappe tout le monde le monde entier que ce soit un problème financier ou autre et aussi nous faisons face aussi face à la mort mais malgré cela tu es toujours avec nous et que tu nous guides et nous savons aussi que tu veux notre foi en retour et en tant que chrétien sauvé et de nous tenir avec toutes nos forces à toi seigneur pour que nous puissions traverser tous ces difficultés par la fois et donne nous aussi une meilleure vue avec laquelle on peut voir on peut mieux te voir mieux te voir et en ce moment il ya beaucoup de frères et sœurs qui traverse les tribulations soit avec eux et console leur coeur et aussi tous les frères et sœurs qui mènent à leur vie des fois loin physiquement de l'église établis les là où ils sont pour qu'ils prennent un courage et force en étant toujours avec toi seigneur et parmi nous il ya aussi des personnes qui font face à la maladie nous te demandons de les permettre de se rétablir le plus rapidement possible et aussi pour ceux qui traversent des difficultés dans leur coeur et qui ne viennent pas dans la communion nous te prions pour que tu puisses toujours être avec eux de l'idée mais les diriger vers la communion et que aussi tous les frères et sœurs de l'ex de paris puissent se tenir davantage à toi seigneur et à se diriger vers toi et de nous à devenir des saints qui reçoivent la force et le courage à travers ta parole et bientôt l'année 2020 se terminera et de nous à revoir cette année et de nous à nous revoir nous mêmes et aussi à revoir ceux qui ne sont pas sauvés et accorde nous pour cela un coeur plus large et aujourd'hui aussi nous nous sommes à trouver devant ta parole en scène nous élargis notre coeur et nous remettons toute chose de signer et nous avons prié on a dit seigneur jésus et voici chapitre 11 et voici chapitre 11 verset 1 à 2 hébreu chapitre 11 verset 1 verset 2 si vous avez trouvé on va lire ensemble or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas pour l'avoir posséder les anciens ont obtenu un témoignage favorable lorsque nous menons notre vie de foi s'il ya une chose qui est très importante et c'est et aussi la chose la plus essentielle ce serait la foi et la fois on n'a pas besoin d'en ajouter parce que c'est vraiment la chose la plus essentielle dans la vie de foi ce que c'est par la fois que nous obtenons le salut et la vie de disciples de christ ce n'est pas une chose simple c'est possible uniquement si on a la foi donc c'est pour cette raison que nous menons notre vie de foi par la fois et mais qu'est ce que la fois c'est quoi la fois et la bible nous parle justement des critères concernant la fois ce serait une façon aussi de vérifier l'ensemble la globalité théoriquement mais le seigneur nous guide pour que notre foi puisse se grandir petit à petit le salut et vient en une seule fois mais il faut savoir que la fois c'est quelque chose qui grandit petit à petit par la croissance mais si nous regardons aussi les ancêtres de la foi nous pouvons apprendre sur la croissance des fois on va voir dans le verset 1 verset 1 or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celle qu'on ne voit pas la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère les choses qu'on espère ce sont des choses qu'on ne voit pas et qu'on ne peut voir et c'est on est en train de croire justement à des choses qu'on ne peut voir si on pouvait espérer par à des choses qu'on pouvait voir de nos yeux on pourrait pas parler de ça comme la fois ce que nous le sens nous espérons c'est des choses qu'on ne voit pas ce n'est pas des choses qu'on peut pas obtenir qu'on peut obtenir justement par la sagesse par ma sagesse ou par mon intelligence vu que ce sont des choses assez difficile aussi difficile que j'espère c'est pour ça que la foi est difficile mais les choses qu'on ne voit pas c'est il peut arriver que ce soit des choses qu'on espère bêtement mais si on regarde avec la foi ce sont des choses claires précis comme si nous regardions avec nos yeux c'est pour ça que celui qui a écrit le livre de hébreu dit que la foi est une ferme assurance et dans le verset 2 pour l'avoir possédé les anciens ont obtenu un témoignage favorable donc nos ancêtres de la foi ont obtenu les témoignages par la foi le fait que en fait par quel moyen il justifierait qu'il a marché avec dieu comment il pourrait montrer justement qu'il tient uniquement à dieu ce n'est que par la foi le chapitre 11 de du livre hébreu on l'appelle le livre de la foi les personnes importants de la foi dans le de l'ancien testament sont cités dans ses livres et à travers ces personnes justement nous pouvons vérifier notre foi petit à petit et aussi de devenir justement un chrétien qui qui grandit d'abord je voudrais qu'on voit sur la sur la lab si on regarde la lab on peut voir qu'est ce que c'est vraiment une fois sincère pouvoir que la foi de la lab était une fois sincère hébreu chapitre 11 verset 31 verset 31 si vous avez trouvé on va lire ensemble c'est par la fois que la abbe la prostituée ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance lab qui était la prostituée une prostituée avait reçu les espions avec bienveillance c'était sa foi et la foi de la abbe brille dans certains d'un certain point donc aujourd'hui nous voulons voir les enseignements concernant la sincérité de la foi dans ce verset 31 on voit quelle était la foi de la abbe ce n'est pas autre chose c'est qu'il a qu'elle a reçu les espions avec bienveillance si on lit simplement ça serait que la abbe a reçu les espions qui les a cachés et que pour le prix de ce qu'elle a fait justement que elle et sa famille a été sauvée si on pense au à la place des personnes de la ville de jéricho ce serait une traître une personne qui a trahi son peuple mais dieu a donné l'appelation que la abbe était une femme de la foi aux yeux des personnes qui ne croient pas en dieu qui n'ont pas la foi en dieu c'est une histoire d'une d'une traître et ce serait bizarre aussi à leurs yeux de considérer de voir que dieu qui le consigne la considère comme une personne de foi alors que juste parce qu'elle a aidé l'israël mais il faut savoir que toute parole toute écriture était inspiré de dieu donc il faut regarder par l'inspiration du saint-esprit pour comprendre le vrai sens parce que la parole de dieu est comme la manne qui était si dure qu'ils ont mangé pendant la traversée du désert comme la manne était dure il fallait l'écraser pour pouvoir le cuisiner et le manger séparer pour nous il faut que nous il faut qu'on mêle justement la parole la con la cuisine pour que nous puissions le le recevoir on va voir pourquoi elle a reçu justement ses espions est ce que c'est la fois donc à jéricho il y avait cette femme une prostituée qui s'appelait lab allons voir dans josué josué chapitre 2 et marquer ses chapitres josué chapitre 2 donc marqué bien cette page donc à jéricho il y avait cette femme qui s'appelait lab qui était une prostituée elle est née elle est issue d'une d'un peuple qui ne connaissait point dieu et pour vivre pour suivre pour manger et là ce métier qui était la prostituée sa vie elle devait être difficile sa vie devait se répéter et qu'elle a dû voir beaucoup d'hommes et qu'elle gagner de l'argent ainsi mais toutes ces choses ne pouvaient pas remplir justement le coeur vide de la et plus le temps avancé plus au le vide qui avait dans son coeur grandissait et à travers ses clients et et pouvait très bien écouter justement les l'histoire des d'autres peuples je pense qu'à ce moment qu'elle aurait eu une joie de justement d'entendre ces nouvelles mais malgré cela sa vie n'avait aucun n'avait toujours aucun sens mais un jour et l'entend une histoire étrange dans josué chapitre 2 verset 10 car nous avons appris comment à votre sortie d'égypte l'éternel a mis sec devant vous les eaux de la mer rouge et comment vous avez traité les deux rois des amauréens au delà du jardin sion et hog que vous avez dévoué par interdit un peuple d'israël a détruit le l'empire le plus puissant à l'époque qui était l'empire égyptien mais en plus ils ont sorti sont sortis de la mer rouge en le fondant en deux et après cela ils ont traversé pendant 40 ans le désert et en plus ils ont détruit sion et hog lab a entendu cette nouvelle et en entendant cette nouvelle et là sur tout de suite que qu'il existe vraiment le dieu le vrai dieu le dieu le créateur dans verset 11 nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont avattus à votre aspect car c'est l'éternel votre dieu qui est dieu en eau dans les cieux et en bas sur la terre votre dieu qui est dieu en eau dans les cieux et en bas sur la terre l'éternel votre dieu qui est dieu en eau dans les cieux et en bas sur la terre que dieu qui est partout il ya ça elle a su et nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect c'est ce qu'elle a dit donc elle avait peur un être un être qui était faible et qui était rempli d'iniquité justement cette créature avait peur d'être se retrouver devant le dieu le créateur mais ce qui faisait encore peur c'est que ces peuples d'israël était justement en face du jour d'un et que bientôt qu'ils allaient atteindre la ville et à cause de ça justement le peuple de jéricho était avait perdu courage et avait perdu esprit donc elle se disait elle devait se demander justement qu'est ce que je dois faire qu'est ce que je dois faire devant cette ce danger mais à une nuit deux hommes étrangers sont sont venus vers elle et c'était des espions d'israël on va voir dans josué chapitre 2 verset 1 josué fils de nun fit partir secrètement de sitime deux espions en leur disant allez examiner le pays et en particulier jéricho et partir ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait l'âme et ils y coucher dans la vie de jéricho il y avait énormément de monde mais pourquoi chez l'âme peut-être parce que c'était une maison de prostituée ou même les étrangers pouvait fréquenter facilement ou comme les les gens comme il ya une circulation des gens ici est ce que c'était pour obtenir des informations où est ce que c'est pour éviter le regard des autres mais si vous regardez bien le livre de josué en fait la bible ne dit pas à quel point la muraille de la ville de jéricho était et était si robuste où ils aient leur armée était comment il n'y a point de d'informations concernant cela il ya juste cette passage pour l'âme a caché les espions dieu pouvait très bien faire attaquer la vie des jéricho sans envoyer des espions mais pourquoi il a mis l'histoire de la hab ici ce que nous pouvons savoir premièrement c'est que le salut de dieu n'est pas seulement accordé à d'israël depuis l'ancien testament parle justement cette la bible parle justement de du salut des païens et deuxièmement dieu connaît le coeur de tous il aura dieu regarde justement celui justement dieu sont de le coeur de celui qui le cherche avec tout son coeur et il le conduit justement vers le salut et ça c'est ce que nous pouvons connaître mais avant toute chose que nous pouvons savoir c'est que dieu a regardé la sincérité de la hab avant qu'il y ait la guerre justement pour lui donner le chemin du salut il a envoyé justement ses espions chez lab et cet aspect ressemble justement au à l'arche de noé avant le déluge ou encore le l'avènement le seconde avènement de jésus lors à juste avant le jugement de feu avant le jugement le seigneur nous ouvre toujours le chemin du salut il avait prévu justement le juin par l'eau mais il a préparé l'arche il après il a aussi préparé justement le jugement par le feu mais avant cela il nous a accordé aussi le salut et là justement qui a reçu ses espions qu'est ce qu'elle devait penser à ce moment là mais moi si je me je pense je réfléchis si j'étais à sa place qu'est ce que j'aurais fait est ce que je dois dénoncer si je parle pas je serai une traître mais ce sont des personnes qui viennent de la part de dieu si je donc que si je les dénonce je renie dieu dans ce cas là donc elle devait se poser la question il ya une indiquant qui est très sage dans ce monde c'est même si on s'inquiète et plus on s'inquiète ça ne sert à rien parce qu'il n'y a pas de réponse mais juste est un choix à faire à chaque moment et la réponse est une responsabilité et donc mais quelqu'un a vu justement ses espions et il dénonce dans josé chapitre 2 verset 2 on dit au roi de jéricho voici des hommes d'entre les enfants d'israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays le roi de jéricho envoya dire à la hab fais sortir les hommes qui sont venus chez toi qui sont entrés dans ta maison car c'est pour explorer tout le pays qui sont venus dans le verset 2 on voit cette nuit ils sont arrivés ici cette nuit ils se sont fait trouver en même pas un jour donc la situation est très intense ici la hab a déjà traversé une rivière où elle ne pouvait plus y retourner donc là elle avait que deux choix à faire c'est à dire soit dénoncé donc faire sortir les hommes les espions devant dieu ou soit les cacher si elle faisait sortir ces hommes devant le roi elle aurait peut-être éviter le danger face à son roi mais si elle faisait cela dans ce cas elle perdait justement la chance de se trouver devant aux côtés de dieu mais elle a décidé je vais les cacher s'ils le trouvent je mourrai aux mains des rois mais il faut savoir aussi que dieu est le créateur il est le dieu du haut et du bas de la terre donc il si je crois en lui il me sauvera si je crois et si je j'agis en le croyant dieu m'aidera donc là à ce moment là justement choisi de cacher ses espions dans le verset 4 la femme pris les deux âmes et les cacha elle les a déjà caché et ensuite on continue donc elle les cacha elle dit il est vrai que ces deux ans que ces hommes sont arrivés chez moi mais je ne sais pas je ne savais pas d'où ils étaient et comme la porte a dû se fermer de nuit ses hommes sont sortis j'ignore où ils sont allés hâtez vous de les poursuivre et vous les atteindrez mais elle les avait fait monter sur le toit et les avait caché sous des tiges de lin qu'elle avait arrangé sur le toit donc elle a menti aux hommes du roi et elle a caché les espions à ce moment là la vie de ces espions et la vie de la bt lié et c'était surtout un choix difficile et aussi c'est un choix de trahir son propre peuple donc elle avait dû avoir vraiment mal au coeur en agissant ainsi mais ce qui est certain ici c'est que le choix de l'âme c'était le choix de la foi envers dieu ici il ya quelque chose qu'on doit pas louper certaines personnes ont tendance à penser que la que la foi est facile ils considèrent justement de recevoir le salut par la foi est facile ils se disent mais il suffit de le croire donc je crois que jésus à nous nous a pardonné tous nos péchés par son sang donc j'ai plein de péchés donc je vais au paradis donc maintenant ne m'embête plus il dit il parle ainsi ensuite il se montre plus en fait ce que nous nous devons penser une fois sincère la vraie fois qu'est ce que c'est la fois c'est de se tenir c'est de se fier et de ceux et que la fois signifie aussi de devenir un c'est à dire que la mort de jésus est lié à ma mort que sa mort la mort de jésus est ma mort et sa résurrection et ma résurrection que la vie de jésus et la vie de moi sont liés c'est ça la fois de d'obtenir la vie donc marqué bien ici on va voir dans jacques jacques chapitre 2 jacques chapitre 2 verset 14 jacques chapitre 2 verset 14 mes frères que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les oeuvres la foi peut-elle le sauver verset 17 et 18 aussi il en est ainsi de la fois si elle n'a pas les oeuvres et les mortes en elle-même mais quelqu'un dira toi tu as la foi et moi j'ai les oeuvres montre moi ta foi sans les oeuvres et moi je te montrerai la foi par mes oeuvres on va lire aussi le verset 22 tu vois que la foi agissait avec ses oeuvres et que par les oeuvres la foi fut rendue parfaite tout le monde tout le monde peut dire que qu'il a la foi comme il est écrit justement dans jacques chapitre 2 verset 14 tout le monde peut dire qu'il a la foi mais si ça la foi n'est pas sincère c'est que cette fois elle est morte dans le verset 18 moi je te montrerai la foi par mes oeuvres en fait ici cela ne veut pas dire que c'est par les oeuvres qu'on va au paradis mais ce qu'il veut dire ici c'est que une vraie foi est suivie des oeuvres et dans le verset 22 et que la foi agissait avec ses oeuvres et que par les oeuvres la foi fut rendue parfaite ce qu'a fait l'ahab ici c'était par la foi quand je parle ainsi certains répliquent en disant est ce que pour vivre et pour être sauvé on peut mentir dans ce cas parce que les syllabes elle a menti alors il se pose la question aussi pour vivre la vie de foi on a le droit de mentir et ils se disent bah à cause de ça moi je peux pas croire en dieu mais ils ont mal compris dans la bible vous pouvez regarder dans toute la bible dieu ne félicite pas le mensonge on peut dire qu'ici c'était un mensonge qui est assez gentil c'était pour sauver la vie mais il faut savoir que concernant cette mensonge dieu n'a pas félicité mais comme si c'était lié à la vie dieu a félicité sa foi dieu n'a pas félicité concernant le mensonge que l'ahab a dit mais elle a elle a fait un choix en abandonnant même sa propre vie elle a choisi la foi elle a choisi dieu et cette sincérité justement c'est ce coeur c'est ça que dieu a félicité l'ahab avait vraiment dû avoir mal au coeur elle aurait dû elle a dû espérer que son peuple de Jéricho connaisse correctement Dieu mais autour d'elle il n'y avait personne qui voulait venir qui voulait aller vers Dieu Josué chapitre 2 entendons à Josué chapitre 2 verset 9 il leur dit l'éternel je le sais vous a donné ce pays la terreur que vous inspirez nous a saisi et tous les habitants du pays tremblent devant vous la terreur que vous inspirez nous a saisi et tous les habitants du pays tremblent devant vous ils tremblaient devant Israël il y avait à tous la crainte du jugement mais à ceux qui repentissent vraiment et qui se tient à Dieu il n'y avait que l'ahab alors que tout le monde a entendu la même chose mais il était la seule qui a choisi Dieu et comme l'ahab nous aussi nous avons mal au coeur tout le monde traverse les difficultés de la vie et tout le monde a la crainte justement de la mort mais parmi ces craintes personne ne recherche Dieu que ce soit ma famille même ma famille justement m'attaque moi qui suis sauvé alors que j'aimerais qu'ils soient sauvés et qu'on aille ensemble au paradis mais qu'ils ne reconnaissent pas mon coeur comment on fait on ne peut que verser des larmes mais il faut savoir à quel point Dieu doit avoir vraiment mal au coeur pour nous sauver il a donné sa propre vie mais les hommes refusent toujours ils persécutent ils écrasent mais malgré cela Dieu a vraiment mal au coeur par le fait que ces hommes reçoivent le jugement donc l'ahab n'a pas eu le choix elle a reçu justement ses espions même si elle était seule c'était la particularité d'une personne qui a la foi même si tout le monde dit non celui qui a la foi se tient sur la vérité verset 12 13 et maintenant je vous prie jurez-moi par l'éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eu pour vous donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père ma mère mes frères mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort elle dit de la même bonté que j'ai eu pour vous donc elle témoigne devant ses espions que Dieu est le vrai Dieu et que je sais que Dieu a donné cette terre à vous et qu'il y aura un jugement et je sais cela et c'est pour ça que je vous ai caché par la foi de Dieu que j'ai caché les espions donc elle a eu la bonté envers eux c'est pour ça donc elle elle parle ainsi la même bonté que j'ai eu pour vous donc elle a aidé les espions elle les a reçus elle les a accueillis si elle les a bien reçus dans ce cas elle est en position de leur demander un retour mais là ici elle leur supplie justement en disant et maintenant je vous prie jurez-moi elle supplie ici alors qu'elle a agi en bonté vers eux donc elle peut justement elle a agi avec bonté envers eux justement et c'est pour cela qu'elle supplie en eux d'avoir la même bonté vers elle et sa famille une vraie foi ne met pas en avant la personne c'est-à-dire la foi ne met pas en avant ce que l'homme a fait ou ce que ses œuvres parce que justement ce n'est pas en regardant les hommes que ses œuvres sont ont été faites mais c'est parce que ça a été fait pour Dieu donc maintenant jurez-moi par l'éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eu pour vous et une autre particularité concernant la foi sincère c'est d'avoir la bonté jusqu'à la fin dans le verset 15 et 16 elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville elle leur dit allez du côté de la montagne des peurs que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent cachez-vous là pendant trois jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour après cela vous survivrez votre chemin donc elle les fit descendre par une corde avec une corde par la fenêtre et elle leur disait de se cacher dans la montagne parce que s'ils sortent justement s'ils sortent justement de la maison ils peuvent se faire trouver donc elle leur demande de cacher la montagne pendant trois jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour après cela qu'ils suivent leur chemin une foi sincère justement à la particularité d'avoir la bonté aux hommes jusqu'à la fin mais en fait elle a reçu Dieu à ce moment-là et justement celui qui a reçu Dieu Dieu le reçoit aussi dans le verset 14 ces hommes lui répondirent nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne et quand l'éternel nous donnera le pays nous agirons envers toi avec bonté et fidélité donc ces deux espions grâce à l'ahab ils ont ils ont eu la vie sauve ensuite ils ont écouté justement la demande de l'ahab qui leur demandait d'avoir la bonté qu'elle a eue envers eux envers vers elle aussi donc ces hommes lui répondirent que nous sommes prêts à mourir pour vous et quand l'éternel nous donnera le pays nous agirons envers toi avec bonté et fidélité donc cet amour justement de d'être bon et sincère c'est ici on peut voir justement l'amour justement de la rédention des péchés du seigneur ici sur la croix on peut voir dans le verset 18 et 19 à notre entrée dans le pays attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père ta mère tes frères et toute la famille de ton père si quelqu'un d'eux sort de la porte de la maison pour aller dehors son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison son sang retombera sur notre tête dans ces hommes ont donné comme signe justement ce pourdon de fil cramoisi ce fil cramoisi a été un symbole de salut à l'âme à tous ceux qui seront dans la maison de la maison où cette fil cramoisi sera attachée à la fenêtre seront sauvés mais même si c'est une famille qu'on aime s'ils se retrouvent devant en dehors justement de la maison ils mourront ici le fil cramoisi parle justement le sang précieux de Jésus tous ceux qui croient au sang du Jésus reçoivent le salut et la famille de l'ahab ils étaient justement à l'intérieur de cette maison où cette fil cramoisi a été attachée c'était par la foi parce qu'ils ont reçu la promesse et plusieurs jours sont passés elle a reçu justement ces fils de cramoisi et jusqu'au jour où Israël a attaqué justement la vie de Jéricho il y a eu des il s'est passé plusieurs jours et à ce moment là elle a justement évangélisé sa famille en leur disant qu'il faut demeurer dans sa maison qu'il faut rester à la maison parce qu'il y a eu la promesse donc il pouvait y avoir de certaines personnes gentilles qui seraient venues immédiatement ou certains qui auraient refusé mais qu'ils soient venus au début ou vers la fin ce qui est important c'est qu'ils sont maintenant c'est qu'ils se retrouvent dans la maison mais lorsque l'Israël attaqué la vie de Jéricho lorsqu'ils ont sauvé justement la maison de l'Arab et de sa famille ils n'ont pas cherché à voir si c'était des hommes méchants ou des bons ils ont sauvé tous ceux qui se trouvaient dans la maison on va voir dans Josué chapitre 6 Josué chapitre 6 verset 22 Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays donc Josué a dit on va parler justement à ces deux espions entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et de ceux qui lui appartiennent comme vous lui avez juré donc entrer dans la maison de la femme prostituée donc tous ceux qui étaient dans la maison de cette femme sont sauvés tous ceux qui se trouvaient justement dans cette maison sont sauvés une personne qui a bien agi justement envers Dieu Dieu agira bien aussi envers cette personne dans le verset 33 les gens gens les espions entrèrent et firent en sortir l'arabe son père sa mère ses frères et tous ceux qui lui appartenaient ils firent sortir tous les gens de sa famille et les déposèrent hors du camp d'Israël les gens gens les espions entrèrent ces espions qui sont entrés eux-mêmes parce qu'ils étaient les seuls à connaître le visage de l'arabe si c'était d'autres personnes qui sont allées ils pourraient se tromper ou ils pourraient commettre une erreur pour ne pas commettre d'erreur et justement c'est ces deux espions qui connaissent ces fils le cramoisi ce qui peut arriver qu'une maison a mis dehors un rideau rouge un rideau cramoisi et qu'ils se trompent et qu'ils aillent là-dedans donc ils peuvent ils peuvent se tromper donc c'est pour cela que c'est les espions qui ont vu l'arabe qui sont allés directement qui sont entrés dans la maison de l'arabe pour justement pour jurer la promesse qu'ils ont fait à la fin des temps c'est le seigneur qui viendra lui-même parce qu'il connaît chacun de ces personnes qui sont sauvées pour ne pas faire d'erreur de ne pas laisser un seul de ces personnes sauvées c'est lui il vient lui-même tous ceux qui se trouvaient dans la maison de l'arabe où il y avait ce fil de cramoisi qu'ils soient bons qu'ils soient méchants qu'ils soient intelligents ou non qu'ils soient en bonne santé ou non tous ceux qui étaient dans la maison ont été sauvés lorsque le seigneur reviendra tous ceux qui gardent justement en eux le sang du Christ donc ceux qui sont sauvés seront sauvés justement du jugement par le feu et à ce moment-là le seigneur revient une deuxième fois pour sauver tous ceux qui le regardent qu'ils qu'ils espèrent sans rapport avec les péchés et dans le verset 23 on voit qu'il y avait ce genre de personnes donc ceux qui sont sauvés ceux qui ont été qui ont eu la vie sauve donc c'est l'arabe bien sûr elle-même ensuite son père sa mère ses frères donc ses parents et ses frères ont été sauvés de cette tribulation et aussi tous ceux qui lui appartenaient que ce soit l'arabe ses parents ou ses frères et aussi tous ceux qui appartenaient à elle tous ont été sauvés et fit sortir aussi tous les gens de sa famille donc ici on voit l'arabe donc elle a reçu ce fil croix moisie donc elle a reçu le signe de salut mais n'est pas restée en vain en ne faisant rien parce qu'elle elle a été sauvée mais en premier elle a annoncé à ses parents à ses frères elle les a ramenés chez elle elle les a fait vivre dans sa maison et non seulement elle s'est arrêtée là mais aussi les gens de toute sa famille qu'elle les a rassemblés dans sa maison elle a évangélisé toute cette famille cet aspect c'est justement un aspect particulier justement qu'on peut trouver chez une personne qui a une foi sincère parce que le jugement par Israël donc le jugement de Dieu par Israël était certain donc l'arabe que ce soit elle et aussi toute sa famille elle voulait qu'ils aient la vie sauve elle n'a pas seulement voulu et rester à rien faire elle l'a annoncé si on y réfléchit elle était prostituée parce qu'elle avait un métier qui n'était pas très digne et donc à cause de cela il devait forcément avoir des membres de la famille qui ne l'écoutaient point il devait avoir des personnes qui seraient qui auraient été contre contre elle qui auraient même menacé en disant que je vais dénoncer au gouvernement il devait avoir justement ce genre de cas mais au final tous se sont retrouvés chez l'arabe parce que l'arabe elle a dû annoncer jusqu'à la fin parce qu'il suffit il disait que ces gens rentrent dans sa maison donc elle devait vraiment rencontrer beaucoup de difficultés et elle devait aussi pleurer de verser énormément de larmes parce que ça devait être difficile mais malgré ces difficultés en fait comparer justement à la joie quand ils seront sauvés n'est pas du tout comparable concernant par rapport à la difficulté qu'on rencontre lorsqu'on l'annonce qu'on l'évangile donc c'est à cause de cette raison qu'elle a évangélisé jusqu'à la fin et nous aussi nous recevons des tribulations des persécutions en plus on reçoit des persécutions des plus grandes persécutions ce n'est pas par des gens qu'on ne connaît pas mais par les gens qu'on connaît le mieux et par les gens qu'on aime le plus c'est la famille parfois on a envie d'abandonner mais on ne peut pas abandonner jusqu'à la fin parce qu'il suffit qu'ils croient pour recevoir la salut parce que là pour l'instant ils ne connaissent pas donc ils sont contre moi mais lorsqu'ils sont sauvés ils auront justement cette espérance du paradis et justement cette joie serait beaucoup plus grande que la tribulation que je traverse c'est pour cette raison que je ne peux abandonner jusqu'à la fin même si ces personnes que j'évangélise elles essayent par tous les moyens de ne pas écouter d'éviter de m'éviter etc malgré cela il faut que je prie avec les larmes jusqu'à la fin pour demander à Dieu Seigneur sauve cette personne sauve mon mari jusqu'au jour tu reviendras Seigneur change son cœur pour qu'il puisse être sauvé il agit ainsi parce qu'il ne connaît pas il agit ainsi parce qu'il aime vivre dans ce monde mais aie pitié de lui aie miséricorde et nous aussi justement nous prions ainsi jusqu'à la fin avec les larmes malgré les persécutions nous continuons à prier avec les larmes même si nous n'avons pas grand chose qu'on peut il n'y a pas grand chose qu'on peut faire nous pouvons prier s'il y a une chose qui serait la plus difficile dans ce monde qu'est-ce que ça serait bien sûr gagner beaucoup d'argent et devenir riche ce serait difficile mais il y a une chose qui est encore plus difficile que ça ce serait l'évangélisation de sa famille l'évangélisation de sa propre famille est vraiment très difficile parce que ils connaissent ils me connaissent le mieux moi qui annonce l'évangile le mari connaît bien sa femme la femme connaît bien son mari les parents connaissent bien les enfants les enfants connaissent bien les parents c'est parce qu'ils se connaissent ils me connaissent bien qu'ils ne reçoivent pas justement l'évangile que j'annonce c'est triste et difficile mais il ne faut pas abandonner jusqu'à la fin en ayant justement cette foi qui ne renonce pas jusqu'à la fin une personne justement qui a la foi sincère ne renonce pas jusqu'à la fin et l'ahabe a montré justement a montré la foi sa foi sincère enfin elle a extériorisé justement sa foi sincère Josué chapitre 2 verset 21 Josué chapitre 2 verset 21 on va lire ensemble et répondit qu'il en soit selon vos paroles et prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent et elle attacha le cordon de cramoisie à la fenêtre elle attacha le cordon de cramoisie à la fenêtre le cordon de cramoisie c'était la promesse qu'il a été fait avec les espions c'est lorsque ces espions verront cette cordon de cramoisie cette maison sera différenciée le fait de mettre justement cette file cramoisie sur la fenêtre c'est de montrer justement que c'est une personne qui a été choisie par les espions elle l'a attachée tout de suite après et il ne faut pas que quelqu'un l'autre justement cette file cramoisie il ne faut pas avoir des gens en passant en voyant cette file ça m'intéresse et qu'ils le prennent il faut qu'ils fassent attention qu'ils veillent justement que cette file soit toujours attachée qu'est-ce que cela signifie c'est de se tenir justement à cette file cramoisie jusqu'à la fin le sang du Christ le sang du Seigneur nous a sauvés et nous a différenciés de ce monde et c'est le signe de ça une personne qui est sauvée justement montre tout de suite le sang du Christ une personne qui est vraiment sauvée parle par sa bouche j'ai connu j'ai entendu la parole et j'ai connu Dieu et qu'il est le créateur que tout homme est pécheur et qu'on est destiné à aller en enfer mais par le sang du Christ nous avons reçu la rédemption de nos péchés et nous sommes sauvés et ça nous exprimons librement par nos bouches et naturellement c'est comme si l'arabe a attaché justement tout de suite après cette file ce cordon de cramoisie à la fenêtre pareil une personne qui est sauvée c'est par la bouche que nous extériorisons que nous sommes chrétiens et nous extériorisons justement le salut que nous avons reçu parce que le salut son propre salut est la chose la plus importante et c'est pour ça en écoutant répétitivement justement le séminaire biblique nous vérifions notre salut on peut se dire mais pourquoi on écoute encore alors qu'on a déjà écouté on en a marre non une personne qui est vraiment sauvée le sang du Christ est vraiment important pour cette personne c'est comme cette file cramoisie qui reste toujours attachée à la fenêtre de la maison de l'arabe qui lui donnait justement cette assurance d'être sauvée une personne qui a vraiment reçu le salut continue et vérifie continue à vérifier justement le sang du Christ il n'en a pas marre c'est lorsqu'il vérifie encore et encore qu'il reçoit la certitude de son salut et qu'il son espérance du paradis se certifie dans son cœur et qu'il se remplit davantage par la joie et quelles que soient les difficultés qu'il va faire face il pourra justement tenir au sang du Christ jusqu'à la fin et qu'il reçoit aussi de la force par cela il y a une chose que nous devons réfléchir en dernier la vie de Jericho a été détruite en fait ils ont trouvé justement les greniers remplis de des céréales cela signifie en fait que c'est que la ville a été emparée justement en très peu de temps et que la ville a été détruite en un instant et les archéologues justement disent que c'est par le tremblement de terre que Dieu a fait détruire la vie de Jericho et que ce soit par le tremblement de terre ou autre c'est Dieu qui l'a détruit en un instant et ça c'est sûr mais il faut savoir que la mureille de cette ville a reçu vraiment un tremblement très important il faut savoir que la maison de l'ahab était située au-dessus du mureil lorsque il les a fait sortir les espions il les a fait sortir par la fenêtre tout à l'heure on l'a lu chapitre 2 verset 15 elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville la maison de l'ahab était située sur la muraille de la ville mais seulement la partie justement où la maison de l'ahab était la muraille où justement la maison de l'ahab était située n'était pas détruite mais malgré que la maison de l'ahab était située sur la muraille Dieu a fait en sorte que seule la partie où la muraille où la maison de l'ahab était située n'était pas détruite c'était un miracle mais ce qui est encore plus incroyable c'est que aucun des personnes qui se situaient dans cette maison sont sorties de la maison en fait en voyant justement qu'aucun n'est sorti de la maison à ce moment là c'est c'est qu'ils sont ils sont vraiment là une grande fois moi j'ai déjà expérimenté une grande tremblement de terre c'était pas enfin c'était pas ça me faisait pas 6.0 de magnitude mais je n'ai jamais expérimenté ni vu un tremblement aussi aussi grand dans ma vie la maison tremblait et j'ai pensé que la maison allait vraiment s'écouler et lorsque j'ai expérimenté ce ce tremblement de terre moi et ma famille on a en criant on a quitté on est sorti de la maison mais ce n'est pas quelque chose à avoir honte parce que c'est une réaction normale parce que si on reste dans la maison la maison s'effondre et on peut mourir on risque de mourir si elle s'effondre donc il faut au plus vite sortir de la maison et de s'évacuer c'est ça ce qu'il faut faire mais aucun des membres de la famille a quitté la maison alors que la muraille se détruisait qui avait le tremblement de terre malgré cette situation ils ont pensé justement à la seule façon d'être sauvé c'est de rester dans la maison et ça ils étaient sûrs la promesse que Dieu leur a faite ils l'ont cru et l'ont tenu personne n'a quitté cette maison seulement cette maison seulement cet espace seulement lorsqu'on est dans cet espace qu'on pouvait être sauvé et justement ils ont cru en cette promesse ils ont su et ils ont cru et l'ont tenu jusqu'à la fin cette promesse donc tous ceux qui ont une foi sincère ils ont cette particularité une personne qui est sauvée à travers vraiment des difficultés des personnes qui traversent justement le coronavirus aussi c'est pareil ils ne reçoivent pas seulement les dangers de la santé concernant la santé mais aussi des difficultés financières parce que on ne peut pas aller rencontrer d'autres personnes aussi en ce moment donc c'est c'est un très grand problème ça peut toucher aussi psychologiquement et lorsqu'on voit aussi certains de nos proches qui qui attrapent le coronavirus et qui certains qui sont qui meurent justement de cela nous entendons justement des nouvelles tristes et ça nous attristerait et ça nous ça nous est une situation qui est très difficile on ne peut pas dire que c'est parce qu'on on est une personne qui croit en Dieu qu'on peut traverser facilement mais une personne qui croit vraiment à Dieu qui a la foi en elle et que si sa foi est sincère quelles que soient les tribulations quelles que soient les difficultés qu'il fait face il se réfugie en Seigneur il se tient en Dieu et il s'avance vers le Seigneur parce que le seul rocher où on peut s'abriter il n'y a que le Seigneur allons voir dans Somme chapitre 18 Somme chapitre 18 verset 3 on va lire verset 2 verset 3 je t'aime mon éternel ma force éternel mon rocher ma forteresse mon libérateur mon Dieu mon rocher où je trouve un abri mon bouclier la force qui me sauve ma haute retraite verset 4 je m'écris l'ouïe c'est l'éternel je suis délivré de mes ennemis verset 7 dans ma détresse j'ai invoqué l'éternel j'ai crié à mon Dieu de son palais il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles le chapitre 18 de Somme est un cantique de David on voit dans le versien au chef des chantres du serviteur de l'éternel de David qui adressa à l'éternel des paroles de ce cantique lorsque l'éternel lui livrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saoul Saoul se poursuivait poursuivait David pour le tuer il était proche de l'atteindre et lorsqu'il allait s'il se faisait trouver par Saoul il allait se faire tuer mais malgré cette situation elle dit je t'aime au éternel ma force il a tenu en Seigneur avec toute sa force que seul l'éternel est mon rocher ma forteresse mon libérateur qu'il est mon rocher où je peux trouver un abri mon bouclier la force qui me sauve et ma haute retraite quelles que soient les tribulations il a cherché il a crié à Dieu il a cherché Dieu il s'est tenu à Dieu mais quelle est la raison pour laquelle justement il pouvait se tenir à Dieu malgré ces moments c'est parce que Dieu l'écoute quelles que soient les difficultés Dieu écoute la prière de ceux qui sont sauvés et justement ça David le savait et lorsque l'éternel a délivré de la main de Saoul David David adressa justement ces paroles de quantique et nous aussi nous faisons face devant le coronavirus comme la situation qui a été donnée justement à David cette situation de coronavirus qui nous entoure qui nous presse quelle que soit la situation que ce soit Covid ou non le diable nous encercle pour nous tuer pour nous faire lâcher mais malgré cela la raison pour laquelle nous pouvons toujours continuer à témoigner notre amour envers Dieu c'est parce que il est notre rocher et qu'il est la force qui me sauve qu'il est ma forteresse et qu'il est aussi le bouclier qui me sauve qui me protège et le rocher où je peux m'abriter justement il est le bouclier qui nous sauve de toute attaque de la part du diable et c'est le seul le Seigneur qui peut nous sauver de ces moments difficiles parce que Dieu écoute ma prière dans ces moments regardons aussi dans Proverbe chapitre 18 verset 10 Proverbe chapitre 18 verset 10 on lise ensemble le nom de l'éternel est une tour forte le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté le nom de l'éternel est une tour forte est une tour forte qui ne s'effondre point quelle que soit l'attaque de l'ennemi une personne qui est sauvée quelle que soit la tribulation se réfugie et se trouve en sûreté en Seigneur quelle est la vraie foi c'est quelles que soient les difficultés il faut se réfugier et se trouver en sûreté c'est-à-dire le Seigneur une personne qui a une foi sincère ne s'éloigne jamais du Seigneur quelles que soient les difficultés quelle que soit la situation une personne qui a une foi sincère ne s'éloigne jamais de l'église si on conclut nous avons vu qu'est-ce que c'était une foi sincère à travers l'ahab si on récapitule un peu donc quelle est vraiment une foi sincère premièrement c'est de se tenir à Dieu la foi parle de de l'unification de devenir un de devenir un avec le Seigneur la vraie foi c'est de devenir un avec le Seigneur et deuxième point c'est que même si on est seul même si on se retrouve seul nous sommes toujours sur le chemin de la vérité et troisièmement la vraie foi ne recherche pas de reconnaissance envers les hommes mais cherche uniquement le Seigneur et quatre la particularité de d'avoir la bonté jusqu'à la fin et cinquièmement c'est de ne jamais abandonner et d'annoncer jusqu'à la fin et sixièmement aussi de montrer justement le d'extérioriser justement sa foi et septièmement on ne se loigne jamais ne se loigne jamais de de l'église on a vu donc l'ahab parmi ces personnes de la foi dans le chapitre 11 de l'ébreu donc nous allons continuer à apprendre justement les ancêtres de la foi écrit dans ce livre nous allons prier merci dieu merci de nous avoir sauvés de nous avoir guidés au sein de ton église qui est ta chair et aujourd'hui à travers la foi de l'ahab nous avons appris qu'elle était une foi sincère et avant toute chose quelles que soient les difficultés quelles que soient les tribulations que nous puissions tenir seulement à toi seigneur et que nous puissions se rapprocher davantage à toi seigneur et que nous puissions se réfugier seulement à toi seigneur et nous avons appris que toutes ces choses étaient la foi sincère et tous les saints de notre église de Paris qu'ils aient la certitude de leur salut et que devant toi seigneur qu'ils aient justement cette foi sincère pour aussi recevoir la bénédiction de la part de Dieu qu'ils annoncent jusqu'à la fin qu'ils tiennent à toi jusqu'à la fin pour que leur famille alors tous les membres de la famille puissent se diriger vers le chemin du salut et nous te demandons de les guider pour cela nous savons qu'en nous nous avons point les capacités mais nous savons et nous croyons que seigneur toi seigneur tu agiras et tu les accompliras et aussi tous nos saints de l'église à Paris puissent recevoir ta bénédiction en agissant selon ta parole malgré le fait qu'on traverse ces moments difficiles à cause du coronavirus qu'on se tient davantage à toi seigneur pour qu'on puisse garder la foi garder la famille garder la santé et la foi et nous te demandons de nous aider pour cela et nous avons prié on te remercie d'importe chose nous prions dans le Seigneur Jésus Amen